Musique Je vous invite à admirer la vue On est passé dans une petite venelle Et ça nous fait penser plutôt à une ville médiévale En Bretagne nous avons la chance d'avoir De petites cités de caractère Ce sont des villes, des villages remarquables Par leur patrimoine Par la volonté En tout cas des acteurs locaux aussi De vouloir entretenir, rénover Et faire partager justement ce patrimoine Au plus grand nombre, d'où les dimanches de caractère Donc c'est une opération extrêmement intéressante Parce que c'est une façon De partager la connaissance De faire découvrir aux habitants Aux visiteurs Alors la façon de vivre, l'architecture Via des animations, via des animations gourmandes Également via des interventions Des portes ouvertes par les habitants Voilà, c'est vivre différemment le patrimoine Musique En 1901 précisément On a la date que je vous montrera tout à l'heure Construction de la minoterie Donc ce très grand bâtiment Qui va accueillir le nouveau moulin Donc on arrête les deux vieux moulins A meule Et là on va installer un moulin à cylindres Dont le bain vous parlera tout à l'heure Alors ici on est dans la minoterie On comprend tout de suite qu'on passe dans l'ère industrielle Du point de vue de la taille du bâtiment Par rapport à la taille des petits moulins Qu'on a visité avant Comment ça fonctionne ? Alors c'est un petit peu plus compliqué Qu'un moulin classique C'est marrant de voir que les gens Ils sont conscients d'avoir eu une visite exceptionnelle Et le dimanche de caractère il est fait pour ça Il est pour montrer quelque chose Qu'on ne voit pas habituellement On a vu des gens dire Bah voilà mon papa a travaillé là Mon oncle a travaillé là Donc ils sont venus découvrir quelque chose Dont ils ne se rappelaient pas Parce que c'est des sites qui sont fermés depuis plus de 50 ans Et c'est ça qui était intéressant C'était de voir la découverte dans les yeux des gens Ils trouvaient ça fantastique Magnifique Donc ça ne peut que renforcer l'attrait de Pontcroix Je ne savais pas qu'on n'écrasait pas qu'avec des meules Je trouvais ça bizarre aussi Qu'on n'écrasait pas qu'avec des meules J'ai tout aimé C'était trop bien Tout ce qu'on fait est écoulé dans l'année Rama ou Jeux Donc mélangé Merci de votre présence Et tes navaux Je vais vous présenter le tirage de Jon C'est une coutume locale de Bretagne en général Chaque bassine a sa taille Et donc chaque bassine a sa note On ne peut pas changer de note Mais on peut changer d'octave C'est des objets et des coutumes Qui rassemblent en fait Parce qu'avant ils vivaient ensemble C'était un peu de la vie d'antan en fait Et c'est ça qui est bien de ne pas oublier un peu Comment ils vivaient à l'époque Le dimanche de caractère De le faire sur la thématique du pomme et du pommé Pour moi ça devenait quelque chose du cœur en fait Je pense que les gens qui ont participé ce matin Au petit dimanche de caractère Dans cette petite ville complètement paumée Et bien je pense qu'ils sont très satisfaits Et les gens avec le sourire Et ça c'est le plus important C'est une belle initiative Tous les petits villages de Bretagne Méritent d'être connus Et puis valorisés comme ça Au travers de manifestations De ce type quoi Nous allons pouvoir poursuivre notre visite Je vous invite à me suivre Le dominotier c'est un imprimeur D'imagerie populaire et religieuse Qui va vendre via des colporteurs Dans toute la France Le principe des petites cités de caractère Était de mettre en valeur Les produits locaux Donc c'est de cette trade Dont vous allez prendre le vin Enfin le jus Le jus a été transformé en vin l'année dernière Donc on ne peut pas faire plus local C'est une belle opportunité De rassembler des gens Qui ne seraient peut-être pas venus Sur nos futures expositions Ou sur nos conférences Mais qui dans une approche globale A la suite de notre conférencière Toujours aussi appréciée Qu'est Géraldine Vont avoir envie d'aller un tout petit peu plus loin Que simplement regarder une maison Et vont être attentifs à un artiste ici Un artisan là Et peut-être une nouvelle association à découvrir Le temps aidant c'est magnifique Mais retrouver une petite ville Avec autant d'activités En dehors des périodes estivales C'est assez rare 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 C'est assez rare